Le berger Le berger En échange, ils offraient généreusement leur laine, leur compagnie et de temps en temps leur viande. Si d'un moment à l'autre, je me transformais en monstre et me mettais à les tuer un à un, ils ne commenceraient à comprendre qu'une fois le troupeau déjà presque tout entier exterminé. Parce qu'ils ont confiance en moi, qu'ils ont cessé de se fier à leurs propres instincts. Tout cela parce que c'est moi qui les mène au pâturage. Le jeune homme commença à se surprendre de ses propres pensées, à les trouver bizarres. L'église, avec ce sycomore qui poussait à l'intérieur, était peut-être hantée. Était-ce pour cette raison qu'il avait encore refait ce même rêve, et qu'il éprouvait maintenant une sorte de colère à l'encontre des brebis, ses amis toujours fidèles ? Il but un peu du vin qui lui restait du souper de la veille et serra son manteau contre son corps. Il savait que dans quelques heures, avec le soleil à pic, il allait faire si chaud qu'il ne pourrait plus mener son troupeau à travers la campagne. À cette heure-là, en été, toute l'Espagne dormait. La chaleur durait jusqu'à la nuit, et pendant tout ce temps, il lui faudrait transporter son manteau avec lui. Malgré tout, quand il avait envie de se plaindre de cette charge, il se souvenait que, grâce à cette charge précisément, il n'avait pas ressenti le froid du petit matin. Nous devons toujours être prêts à affronter les surprises du temps. Et il acceptait avec gratitude le poids de son manteau. Celui-ci avait donc sa raison d'être comme le jeune homme lui-même. Au bout de deux années passées à parcourir les plaines de l'Andalousie, il connaissait par cœur toutes les villes de la région. Et c'était là ce qui donnait un sens à sa vie. Voyager. Il avait l'intention, cette fois-ci, d'expliquer à la jeune fille pourquoi un simple berger peut savoir lire. Jusqu'à l'âge de 16 ans, il avait fréquenté le séminaire. Ses parents auraient voulu faire de lui un prêtre, motif de fierté pour une humble famille paysanne, qui travaillait tout juste pour la nourriture et l'eau, comme ses moutons. Il avait étudié le latin, l'espagnol, la théologie. Mais depuis sa petite enfance, il rêvait de connaître le monde. Et c'était là quelque chose de bien plus important que de connaître Dieu ou les péchés des hommes. Un beau soir, en allant voir sa famille, il s'était armé de courage et avait dit à son père qu'il ne voulait pas être curé. Il voulait voyager. Des hommes venus du monde entier sont déjà passés par ce village, mon fils. Ils viennent ici chercher des choses nouvelles. Mais ils restent toujours les mêmes hommes. Ils vont jusqu'à la colline pour visiter le château et trouvent que le passé valait mieux que le présent. Ils ont les cheveux clairs ou le teint foncé et sont semblables aux hommes de notre village. Mais moi, je ne connais pas les châteaux des pays d'où viennent ces hommes. Ces hommes, quand ils voient nos champs et nos femmes, disent qu'ils aimeraient vivre ici pour toujours. Je veux connaître les femmes et les terres d'où ils viennent, dit alors le fils, car eux ne restent jamais parmi nous. Mais ces hommes ont de l'argent plein leur poche. Chez nous seuls, les bergers peuvent voir du pays. Alors je serai berger. Le père n'ajouta rien de plus. Le lendemain, il donna à son fils une bourse qui contenait trois vieilles pièces d'or espagnol. Je les ai trouvées un jour dans un champ. Dans mon idée, elles devaient aller à l'église. À l'occasion de ton ordination. Achète-toi un troupeau et va courir le monde jusqu'au jour où tu apprendras que notre château est le plus digne d'intérêt et nos femmes les plus belles. Et il lui donna sa bénédiction. Le garçon, dans les yeux de son père, eut aussi l'envie de courir le monde. Une envie qui vivait toujours, en dépit des dizaines d'années au cours desquelles il avait essayé de la faire passer en demeurant dans le même lieu pour y dormir chaque nuit, y boire et y manger. L'horizon se teinta de rouge, puis le soleil apparu. Le jeune homme se souvint de la conversation avec son père et se sentit heureux. Il avait déjà connu bien des châteaux et bien des femmes. Mais aucune ne pouvait égaler celles qu'il attendait à deux jours de là. Il possédait un manteau, un livre, qu'il pourrait échanger contre un autre, un troupeau de moutons. Le plus important, toutefois, c'était que chaque jour, il réalisait le grand rêve de sa vie, voyager. Quand il serait fatigué des campagnes d'Andalousie, il pourrait vendre ses moutons et devenir marin. Quand il en aurait assez de la mer, il aurait connu des quantités de villes, des quantités de femmes, des quantités d'occasions d'être heureux. « Comment peut-on aller chercher Dieu au séminaire ? » se demanda-t-il, tout en regardant naître le soleil. Chaque fois que c'était possible, il tâchait de trouver un nouvel itinéraire. Il n'était jamais venu jusqu'à cette église, alors qu'il était pourtant passé par la tant de fois. Le monde était grand, inépuisable, et s'il laissait ses moutons le guider, ne serait-ce qu'un peu de temps. Il finirait par découvrir encore bien des choses pleines d'intérêts. Le problème, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils parcourent de nouveaux chemins tous les jours. Ils ne s'aperçoivent pas que les pâturages ont changé, que les saisons sont différentes. Car ils n'ont d'autres préoccupations que la nourriture et l'eau. Peut-être en est-il ainsi pour tout le monde. Pense à le berger. Même pour moi, qu'il n'y ait plus d'autres femmes en tête, depuis que j'ai rencontré la fille de ce commerçant. Il regarda le ciel. D'après ses calculs, il serait à Tarifa avant l'heure du déjeuner. Là, il pourrait échanger son livre contre un plus gros volume, remplir sa bouteille de vin, se faire raser et couper les cheveux. Il devait être fin, prêt, pour retrouver la jeune fille, et il ne voulait même pas envisager l'éventualité qu'un autre berger fut arrivé avant lui, avec davantage de moutons, pour demander sa main. C'est justement la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie intéressante. Songea-t-il, en levant à nouveau son regard vers le ciel, tout en pressant le pas. Il venait de se rappeler qu'il y avait à Tarifa une vieille femme qui savait interpréter les rêves. Et cette nuit-là, il avait eu le même rêve qu'il avait déjà fait une fois. Sous-titrage Société Radio-Canada